Donc je me suis dit je ne peux pas terminer cette escapade sans vous amener à l'ouest Alors l'ouest est un magnifique pays avec des paysages époustouflants avec une culture fantastique Je ne pourrais pas faire tout ce tour du Cameroun, c'est même pas un tour du Cameroun Parce que j'ai fait quoi ? J'ai fait le nord, j'ai fait le sud, je vous ai montré un pays hondé Je me suis dit je ne vais pas quand même terminer ce parcours sans aller à l'ouest Qui est mon chef, vous voyez ? Donc puisque je suis moitié, moitié moitié Salut les amis, j'espère que vous allez bien Je suis présentement comme vous le savez au Cameroun Je vous ai fait pas mal de vlogs au Cameroun à propos du Cameroun Je suis allée, je vous ai montré le nord, j'ai fait quelques vidéos au sud Pour vous montrer vraiment les merveilles du Cameroun Et là, aujourd'hui, maintenant, je suis en train préparatif pour un voyage à l'ouest du Cameroun Les pays de l'ouest Cameroun sont vraiment fantastiques, magnifiques Alors je m'apprête déjà à me régaler à ce niveau-là Je pense que ça va être époustouflant au niveau des paysages Les paysages à l'ouest, je sais, sont magnifiques Comme vous le savez, j'ai mes origines également à l'ouest Donc je suis moitié ouest, moitié centre Donc il n'y a pas de place au tribalisme dans ce cas, vous voyez Donc voilà un petit pic à ceux qui se sentent à l'aise à faire cela, à faire du tribalisme Donc je vais à l'ouest Donc ça va être fantastique Je ne sais pas si je pourrais tout vous montrer Franchement, je ne peux pas me le prétendre Car il y a tellement de choses à faire à l'ouest Donc je ne peux pas vraiment me dire Je vais me targuer en vous disant Je vais tout vous montrer Tout ce que je trouve Je vais dans le cadre d'un mariage Donc je vais me faire un plaisir de vous montrer Les choses terre à terre qui sont vraiment appréciables ici La culture, etc Tout ce que j'aurai à vous faire montrer Tout ce que je trouverai, je vous le ferai montrer Ok ? Voilà Je vous dis Allez, c'est parti Suivez-moi Nous prenons donc la route à partir de la ville de Yaoundé La capitale du Cameroun La route est plutôt correcte C'est une route bitumée à une voie Aller, une voie retour Donc on va dire Une voie de part et d'autre C'est une route plutôt correcte On peut rouler environ 80 km heure Remarquez que beaucoup dépasseront cette limitation Ils vont jusqu'à 110 et vont un peu plus Donc il faut faire très 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 attention Sur ces routes-ci Il peut également arriver que vous ayez des traversées des piétons Donc des traversées piétonnes Intempestieuses Donc il faut vraiment faire très attention aux piétons également Il faut également faire attention aux dépassements Au dépassement des véhicules Franchement sur des zones très 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 Des zones Intempestieuses Avec bien sûr manque de visibilité Apprêtez-vous donc à tous ces aléas Néanmoins la route est tout à fait correcte Une voie de part et d'autre Nous passons environ 4 heures de temps Donc nous avons environ 4 heures de temps à passer Sur une distance d'environ 250 km Il faut noter également la présence de beaucoup de camions Et puis des autostops Également Beaucoup de camions Parce que c'est une Vous voyez là ici La dame elle passe Elle repasse Très dangereuse Avec un bus qui arrive juste à proximité Vraiment faire attention Sur la route Sur ces routes là Qu'est-ce que je disais Je disais que C'est une zone A forte A forte activité Ouvrière Donc c'est une zone Où on trouve pas mal de culture De maïs Culture De fruits Du pays Nous traversons en ce moment La Sanaga Le pont de la Sanaga La Sanaga Est un L'un des principaux fleuves Voire le principal Fleuve du Cameroun Si je ne m'abuse Si je m'abuse S'il vous plaît N'hésitez pas à me corriger La Sanaga La Sanaga Est un très long fleuve Qui longe Beaucoup de régions Du Cameroun La présence du fleuve Génère Beaucoup D'agricultures De toutes sortes A proximité Donc c'est une région Vraiment où on a Beaucoup de camions Qui portent Beaucoup de vivres A destination De l'ouest Ou alors A destination Des pays A voisinant Ou alors A destination Du centre C'est à dire Yaoundé Nous n'avons pas Beaucoup d'habitations Nous n'en voyons Pas beaucoup En bordure De la nationale Mais néanmoins La nationale Longe Beaucoup de villes Plusieurs villes Une dizaine D'ailleurs Comme Soa Obala Dikinimeki Akenene Bafia Tonga Etc Donc nous En avons En tout Une dizaine De villes Qui longent Cette Départementale Non Plutôt Cette nationale Autant pour moi Il est tout à fait Possible De passer De ce côté Pour arriver Au nord Cameroun Mais Se pourrait-il La route N'est pas Très pratique Donc Il vaut mieux Passer Par Berthoua On a également La présence De bus De beaucoup De bus Sur ce tronçon Car Yaoundé Dessert L'ouest Avec des bus Également Nous voici Donc Arrivé A Barante Donc La première Notre première Destination Nous longeons La petite ville Soit La grande ville De Barante Autant pour moi J'allais faire une erreur Désolée Les Barante Je me réjouis Déjà D'avance D'arriver Dans cette région Magnifique J'ai beaucoup De choses A voir Nous voyons Que les Personnes Donc Les habitants Cultivent Des haricots Nous avons Pas mal De cultures En bordure Des maisons C'est très Agréable Sous forme Des sillons Vous allez voir Pas mal Des sillons Autour Des maisons C'est Des cultures Les maisons Sont Parfois En terre Cuite De jolies Maisons De village La terre Est rouge Comme A Yaoundé Nous voici Donc Arrivé A destination Accueillie De toutes Sortes De légumineuses De fruits Ici Nous avons Le safoutier Restez Scotchés Les amis Car Ma route Vers l'ouest Ne fait que Commencer Elle promet Déjà D'être Très Riche En Découverte Découverte Sous-titrage Société Radio-Canada